Hello, Matthias! Hello! Comment ça va? J'essaie de faire tenir mon ordi, mais ça marche pas. Canadien Kings ce soir, et quand on parle des Kings, on parle d'une équipe qui a repêché pendant un petit moment très haut au repêchage, et ça tombe dans ton dada de la reconstruction. Ça tombe dans le tien également, parce que, tu sais, tu le dis souvent, avec raison, c'est facile d'entreprendre une reconstruction, mais ça fonctionne pas tout le temps. Alors, soit tu reconstruis, soit tu reconstruis pas. Puis, à Los Angeles, ce que je trouve qui est arrivé, c'est qu'on a commencé en reconstruisant, puis là, on a mis le pied sur les freins, puis on s'est dit, woups, OK, là, on a Capitar puis DaoTi, qu'il ne leur reste pas grand temps, fait qu'on a essayé une entre deux. Alors, ce qui peut être fatal quand tu reconstruis, c'est les entre deux, et t'as pas le droit de te tromper. Comme 2019 avec Alex Turcotte, un choix qui en a surpris quand même pas mal, étant donné qu'il y avait beaucoup de comparables, parce que c'était l'année du programme de développement américain, fait que tu pouvais les évaluer un comparativement à l'autre. Alors, Alex Turcotte, ça n'a pas été un succès. Et deux, la période quand on est allé all-in, Fiala, t'es un bon allié, on se trompe pas, il fait des points, il est un peu en périphérie, mais t'es allant deux ou trois de ta reconstruction, et là, tu donnes ton choix de premier tour, et tu donnes Brock Faber, alors que tu sais que t'as Clark qui s'en vient, mais t'as pas mille jeunes défenseurs. Est-ce que je peux me permettre sur Faber, par exemple? Oui. Tu sais, moi, j'aurais voté pour qu'il soit au recrut de l'année, mais je pense que quand la transaction a été faite, il n'y a personne qui s'attendait à ce que Brock Faber soit Brock Faber. Non, t'as absolument raison, mais quand tu es à une étape de reconstruction, garde-toi le plus de billes possible pour voir comment ces gars-là vont se développer aussi. Puis je vais donner un exemple par rapport à Tampa et Colorado qui sont dans les, on va dire quand même dans les rares à avoir réussi la reconstruction, t'es d'accord avec ça? Oui. Il n'y en a pas eu beaucoup. Tu sais, Martin, Saint-Louis a été changé à l'an 5 après avoir repêché Stamcoach, donc l'an 4 après avoir repêché Edmond. Tu sais, au Colorado, Duchesne a été échangé 4 ans après que McKinnon, donc là-bas, on a été patients. Tu sais, Los Angeles, c'est pas un marché non plus que tu vas me dire comme à, mais même à Toronto, on a été quand même patients. Fait que pour moi, soit tu, tu ne peux pas être entre les deux. Je ne sais pas s'il y a l'ombre ou l'influence de Marc Bergevin là-bas qui a, un peu avec le Canadien qui a fait ça, Marc, c'était beaucoup du, comme il disait en anglais, le reset on the fly, réinitialisation. Ça a donné que l'équipe a été compétitive. Bon, l'année de la COVID, ils sont rendus à la finale, mais tu sais, ça n'a pas eu d'effet durable. Comme je crois qu'à Montréal, il va y avoir un effet plus durable parce qu'on patiente. Il y a plein de choses à savoir là-dedans. Tu sais, le Canadien a changé, Ryan McDonough n'a pas donné un coup de patin comme Faber et Trevor Timmons n'a jamais été d'accord avec ça. Est-ce que c'est Marc Bergevin ou Rob Blake, qui est le directeur gérant, qui ont échangé Faber ou c'est le dépisteur qui dit, ouais, Faber, c'est correct, on peut vivre sans. Fait que ça, c'est un. Et deux, si tu gagnes, la transaction est bonne. Tu sais, je vais te donner l'exemple, puis il y a quelques différences, mais Colorado qui donne Justin Barron, Brock Faber, tu comprends? Oui. Et c'est un deuxième qu'on a donné au Canadien pour que l'on connaît, nous, un premier, un deuxième. Oui. Deuxième ou premier? Un deuxième. Fait qu'ils donnent un deuxième, les 15-10, nous autres, on donne un fin de première ronde. Faber, ils ne gagnent pas, ils ont l'air cave. Colorado gagne, ils ont l'air brillant. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Martin. Mais c'est juste l'étape. Colorado était rendu à l'étape où ils peuvent faire ça, ils sont proches de gagner. Pour moi, Los Angeles, eux, peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient proches de la coupe, moi, à mon opinion, au moment où ils ont échangé pour Fiala, ils n'étaient pas encore prêts. Fait que comme tu le dis si bien, souvent aussi, c'est vraiment un art et ce n'est pas facile, mais il faut attendre le moment propice. Et pour moi, les Kings ont été juste un petit peu trop vite. Ok. J'en ai parlé plus tôt. Le Canadien, ce soir, qui reçoit les Kings de Los Angeles, c'est un match, pour moi, en anglais, on dit « must win ». Le Canadien ne peut pas échapper à ce match-là en raison de toute l'histoire autour des Kings. Ils sont partis chez eux depuis très longtemps. Ils sont sur un 3 en 4, 2 en 2, sans Dottie, sans Camper. C'est Rettick et Phoenix Copley, leur gardien de but. Sûrement Rettick. Oui. Puis, le Canadien, eux autres, ils sont en repos, etc. Le Canadien ne peut pas échapper à ce match-là, ce soir. Oui, mais je comprends. Puis, c'est votre question du jour, j'ai l'impression. Oui. Mais tu sais, dans la Ligue nationale, malheureusement, tu peux arriver contre Tampa et gagner. Et là, n'oublie pas que Los Angeles, hier, a mangé une volée. Fait que peu importe ton niveau de... 14 buts dans deux matchs. Pardon? 14 buts dans deux derniers. Oui. Fait que soit ils continuent à planter. Où ça s'est parlé dans le blanc des yeux. Puis, ils vont être motivés ce soir. Mais de dire que le Canadien doit gagner ou c'est fait, évidemment, dans la Ligue nationale, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense, cela dit, que le Canadien est en bonne position. Je ne pense pas me tromper non plus en disant que Martin Saint-Louis a dit niveau énergie, on devrait en avoir plus ce soir. Il faudrait qu'il y ait de l'énergie. Il faudrait qu'il y ait de l'énergie. Et surtout, je ne sais pas si c'était la fatigue, mais le nombre d'erreurs de concentration contre Pittsburgh, ça a été ça, des erreurs de concentration. Là, il faut vraiment... Il faut exécuter. Il faut être à l'affût, en zone neutre. Les erreurs défensives. Il n'y a pas de raison du côté du Canadien, parce que là, on a eu du repos, comme tu dis. On ne peut pas contrôler, puis c'est ton bon ami, notre bon ami Guy Boucher, qui a dit quelque chose d'extraordinaire à l'époque où il était à Tampa, qui disait à ses joueurs, on ne peut pas contrôler le résultat, parce qu'on a un adversaire, mais on peut contrôler notre performance. Alors, que le Canadien gagne ou perde, le Canadien ne peut pas se permettre de ne pas bien jouer. Disons-le comme ça. Ou d'avoir moins d'énergie, ou de sortir moins fort, ou d'être moins engagé. Exactement. OK. Jadon Struble s'est dit prêt. Ça aussi, j'ai dit ça aujourd'hui. Je comprends Martin Saint-Louis qui dit « Ah, je veux qu'il y ait des répétitions, mais ça ne fait pas comme un mois qu'il n'est pas dans la formation. » Il a joué les derniers matchs hors concours, et avant le premier match, on a dit qu'il avait une blessure au haut du corps. Je ne pense pas nécessairement que c'est les répétitions à la pratique de vendredi qui vont faire une différence, parce que samedi, c'est les jours de match. Oui. Alors, selon moi, le message qui est envoyé à Ja'Kai et Barron, c'est « Tu pètes s'il est prêt. » Oui. Donnez-nous votre meilleur match. Écoute, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça. C'est à s'en plaindre ça. C'est une excuse facile de dire « Il a été blessé, il a manqué du temps. » Je pense que ce soir, c'est vraiment l'examen. Pas final, parce que la saison est longue, mais c'est l'examen pour savoir qui sort de... C'est le jeu de la chaise musicale. Quand la musique arrête, ça va être Ja'Kai ou Barron qui doit s'asseoir sur la chaise en premier. Oui. Ils doivent avoir un excellent match ce soir. D'ailleurs, Martin, tu as même été élogé sur le jeu de pied d'Harbor Ja'Kai en point de presse en disant aujourd'hui que ce n'était pas ça son problème. Et les Kings, on va le rappeler quand même, c'est une équipe qui est lourde, qui est costaud, qui peut être intimidante. Alors, c'est sûr qu'une présence comme Ja'Kai, c'est le bon match, disons. Ce n'est pas les Devils du New Jersey. OK. Canadien King ce soir. Bien hâte de voir ce match. La même formation. Oui, les mêmes formations, ça ne change pas. Donc, c'est comme une chance pour cette équipe de se reprendre, qui avait perdu lamentablement contre les Pingouins après avoir pris les devants en deuxième période. Parlant des Pingouins, je suis surpris que tu ne me parles pas du premier compteur de la Ligue nationale d'hockey. C'est un Pingouin, Gino Hawkins, qui trône au sommet des marqueurs de la Ligue nationale d'hockey. Est-ce que tu peux regarder le plan de match, s'il te plaît? Ah, j'en ai eu devant moi. OK. Puis, tu as dit que tu es surpris que je ne t'en parle pas? Tiens, c'est du théâtre. Il faudrait... Ah! C'est du burlesque. Bien oui, je te fais bien paraître. Bon, bien non, mais... OK, j'ai cru comprendre que tu disais que je suis surpris que tu ne me parles pas. Oui, je t'en parle. Et évidemment, Crosby qui a atteint une marque. Malkin, 11 points en 5 matchs. Et j'étais juste curieux. Je suis allé voir son début de saison l'an dernier. J'ai dit, est-ce qu'il y a parti fort aussi? Parce qu'on va se le dire, 67 points l'an dernier, tu sais, c'est inférieur au standard de Malkin. Oui. Alors, a-t-il été blessé l'an dernier? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? 14 points, c'est 10 premiers matchs l'an dernier. Ça a ralenti par la suite. Alors, on va donner la chance au coureur, évidemment. Ce n'est pas parce qu'il a ralenti l'an dernier qu'il peut y avoir 1000 facteurs, mais il avait commencé fort aussi l'an dernier. Fait que moi, les Pingouins, honnêtement, maintenant que je n'ai pas de tout meurre qu'en jeu, je leur souhaite de participer aux séries et de gagner au moins une ronde ou deux. Je n'ai plus de stress. C'est dégueulasse. Go le temps, go. Go Sydney, go. Tout va bien. Par contre, les Red Wings, il faut que ça perde. Même si on aime bien Alex Tanguay. Dans le fond, tu fais juste prendre compte ceux avec qui tu as les paris, c'est ça? Bien, pour des tomates, je n'ai pas le choix. OK. En passant, parlant de paris, FX, c'est trop tard. Non, mais on n'a toujours pas déterminé c'était quoi notre pari, mais moi, je suis... Moi, le pari, c'est que Lane Hudson gagne le trophée Calder. Lui, Lane Hudson, toi, tu as le feel, comme il dit en anglais, tu as toutes les autres. Tu as tout le reste, tout le reste de la bunch. C'est Hudson contre la bunch. C'est parce que j'aime ça, on dirait supporter Hudson. Tu comprends? J'aime ça avoir cette... Il n'est pas capable non plus. Je n'ai même pas un physique à la temple, là. Il n'est pas capable non plus de Matias, là. Il sait bien que McLean-Celebrenny est blessé parce que si McLean-Celebrenny n'est pas blessé, je ne suis pas sûr qu'il t'appelle pour te faire ce pari-là. Laisse-moi y penser, Mathias. Puis là, tu as McGraw-Arty qui est rendu dans les mineurs. Carter Gauthier qui a de la difficulté. C'est sûr, pense-y comme il faut. Oui. Il y a Justin Wolfe, Dogen Stankoven, Dustin Wolfe. Dustin Wolfe. C'est Muscate-C qui va bien, qui a trois buts. Oui, il joue 13 minutes par match. Je pense que ça va revenir surtout quand Low Cuse va revenir, ça va se tranquilliser. Matt Mishkov peut-être aussi. Mishkov aussi parce que le Calder, évidemment, que tu regardes les stats, tu ne regardes pas les... Mishkov dans un pool, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Je sais que tu fais juste prendre les... Lane Hudson parce que McLean-Celebrenny tu ne l'aurais pas à faire si McLean-Celebrenny ne t'a pas blessé. Alors, écoute, je ne réponds pas à ses attaques. Oui, c'est ça. Mais je vais laisser FX... Je vais y penser. Ça va dépendre du match de ce soir, tu me connais. Moi, je réagirais très, très vite suite à des performances. Oui, parce que moi, c'est sûr qu'en plus, avec les Red Wings, tu sais, j'ai peut-être un... J'en ai peut-être un en banque, là, fait que je ne suis plus lousse. OK. Je fais mon petit baveu pour réagir l'intérêt, là. OK, Mathias. Je te laisse aller, par exemple, mais il faut que tu restes à l'écoute parce qu'après la pause, on parle avec le gars qui s'est entretenu avec le coach d'Ivan Demidov. Marco D'Amico, discuté avec l'entraîneur d'Ivan Demidov et on lui parle au retour. Hé, j'ai-tu 10 secondes? 10. Je sais que c'est... Vanté notre propre truc, là. Pierre Dorion, là, il est extraordinaire. C'est un régal. Vraiment. Parce que moi, je pars après dans l'auto, là, c'est fabuleux. Bravo. T'es fin, Mathias, puis oui, on a eu des bons commentaires sur Pierre, puis il est content d'être là en plus puis ça paraît en ondes. Ah oui. On a vraiment du fun puis j'aimais ça hier quand il a dit « Manquez pas ça la semaine prochaine, on va parler du repêchage Kachuk Kéki. » Oui, oui, j'ai hâte. Vu de langue des sénateurs d'Ottawa. J'ai hâte, j'ai hâte. J'espère que t'a hâte. Salut, mon matiniste! Bye. 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 Bye.